Bonjour à tous, on va effectivement commencer et nous sommes heureux de vous accueillir pour cette séance inaugurale de l'association Vérifions, par ces temps difficiles où tout le monde parle de la guerre, et nous allons vous présenter notre invitée, Fadila Maharoufi, qui est cofondatrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, présidente du comité de soutien à la commission d'enquête parlementaire Sarah Halimi et gérante du café laïc à Bruxelles. L'association Vérifions tient à remercier l'association Dimivots et son président Alexandre Fegenbaum qui est là, qui nous héberge sur l'infrastructure de Dimivots le temps de cette conférence. Merci Alexandre. La conférence est enregistrée, vous l'avez bien vu. Avant de commencer notre entretien, je donne la parole à Jean-Pierre Lido qui va présenter l'association en quelques mots. Ensuite Liliane Messica et moi-même commenceront l'entretien avec Fadila Maharoufi. La parole est à toi Jean-Pierre. Je vais dire deux mots pour parler un peu de vérifiant notre association. Dans quel sens on peut dire 2021, Libération avait publié une tribune qui accusait Israël d'apartheid. Avec un groupe d'autres intellectuels, elle fut signée par plus de 300 personnes. Refusé par Libération, notre réponse fut publiée dans l'Express en septembre 21. Je veux dire que ça c'est l'acte fondateur. La désinformation concernant Israël n'est certes pas nouvelle, mais avec le développement de l'informatique, d'Internet, des réseaux sociaux, elle est devenue extrêmement toxique et je pense qu'elle n'a d'égal que la campagne qui vise depuis ces deux ou trois dernières décennies à blanchir l'islamisme et à délégitimer ses adversaires. Les vérificateurs d'informations sont souvent tout autant porteurs de mensonges. La presse institutionnelle est tout autant et peut-être plus organisatrice de fake news parce que l'origine du mensonge ne provient pas de l'amateurisme de la source. Elle provient principalement des idéologies et de leurs perditions dont la faim justifie les mensonges. Rappelons qu'en France, les sociétés de presse reçoivent plus de 5 milliards d'euros de subventions. C'est cette information là, sous intention idéologique, qu'il nous faut donc démasquer face au fake news, le fact checking, face à l'information mensongère, la vérification. Comme pour l'histoire du colibri qui porte sa goutte d'eau face à un incendie, notre association fera ce qu'elle peut selon ses forces et cela incitera chacun au moins à faire attention, peut-être. Nous avons décidé de nous intéresser prioritairement à Israël parce qu'elle est le théâtre principal des opérations idéologiques et de désinformation. Ses ennemis ayant échoué à maintes reprises à la rayée de la carte font tout pour la délégitimer et en faire le paria des nations. La désinformation, ses vertus a dénaturé son passé et son présent. L'antisémitisme d'envergure mondiale du passé nourrit aujourd'hui un antisionisme, lui aussi, d'envergure planétaire. L'antisémitisme s'était développé sur le triptyque accusatoire « crime rituel, traîtrise, complotisme ». L'antisionisme se développe sur celui du colonialisme, occupation, apartheid. L'antisionisme est aujourd'hui le point de rencontre, le point d'intersectionnalité de divers acteurs sociaux qui agissent de concert sous la bannière de l'islamo-gauchisme. Il nous faut donc comprendre le conditionnement culturel et religieux de l'idéologie islamiste car elle est de loin l'ennemi numéro un de toutes les sociétés et de tous les individus qui, de par le monde, se réclament de la démocratie et de la libre pensée. C'est pourquoi notre intérêt pour Israël ne peut être exclusive. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes heureux d'inaugurer notre cycle d'événements publics avec Fadela Maragoufi. Nous partageons son combat contre l'islamisme et l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire pour la vérité des faits. À vous. Merci Jean-Pierre. Je reprends la parole pour parler de la désinformation qui, comme tout le monde sait, est un positionnement idéologique et politique. La désinformation se construit essentiellement par le discours. Le discours idéologique procède par la mise en scène des mots-concepts qui masquent souvent le réel et qui fabriquent des cadres mentaux imposés à toute la société à coup de matraquages médiatiques incessants. Les concepts sont vivre ensemble, diversité, islamophobie, discrimination, inclusivité, l'autre avec un grand A, etc. Ces formules conditionnent les esprits tout en dissimulant la véritable portée de ces termes et sont brandis par une partie du monde médiatique, par une certaine intelligentsia universitaire et par toute une nébuleuse idéologique où se croisent néo-marxistes, tiers-mondistes, décoloniaux, antiracistes, antisionistes, néo-féministes intersectionnelles. Les conséquences de ces rencontres idéologiques ont donné ce que Pierre-André Taïguiev qualifie de quadruple substitution qui structure l'imaginaire de l'extrême gauche radicale et qui permet d'embrigader dans cette dialectique une grande partie de la communauté musulmane. Alors, quelles sont ces substitutions ? D'abord, la cause prolétarienne. Elle a été remplacée par la cause palestinienne. À la classe ouvrière ont été substituées les immigrés de culture musulmane. Les juifs victimes ont laissé leur place aux musulmans victimes. Les révolutionnaires communistes ont été remplacés par les révolutionnaires islamistes hybrides, c'est-à-dire alliés avec les tiers-mondistes, les décoloniaux, les néo-féministes intersectionnelles, etc. Dans un chapitre du livre dirigé par l'anthropologue Laurence Bergeau-Bleclerc, qui, je vois, est avec nous ce soir, le livre s'appelle « Cacher cet islamisme ». Notre invitée, Fadila Maharafi, femme de culture musulmane et attachée à la laïcité, comme elle se définit elle-même, constate que le fait même d'évoquer le fondamentalisme ou l'islamisme entraîne en réponse une accusation de racisme ou d'appartenance à l'extrême droite. Les lanceurs d'alerte font l'objet de menaces et de harcèlement. S'ils sont issus des milieux musulmans et qu'ils critiquent ce qui se passe au sein de ces milieux en provenant des dangers réels des idéologies fondamentalistes. Ils sont considérés comme apostas ou comme arabes de service ou comme arabes au service des blancs et des sionistes. Ils sont aussi menacés de mort et les atteintes à leur vie ne sont pas une vue d'esprit. J'espère que Fadila nous en parlera aujourd'hui. Récemment, un colloque organisé à la Sorbonne par le Collège de philosophie, conjointement avec l'Observatoire du décolonialisme, où nous avons participé avec Fadila, a abordé la construction de toutes les idéologies dont les fondements sont intellectuellement frauduleux et socialement dangereux. Le colloque aurait pu être perturbé par les syndicats de l'extrême gauche qui accusaient les participants d'islamophobie. Si Fadila n'était pas intervenu pour établir quelques vérités, nous n'aurions pas pu continuer la discussion. Il l'a fait car son combat est aussi un combat contre la désinformation et contre la propagande. Et c'est justement avec son intervention qui rappelait la réalité du terrain que nous voudrions commencer la présentation de notre invité, dont tous les combats répondent directement aux objectifs de l'association. Alors justement, l'association Vérifiant s'attache au fake news, au déni, à l'Omerta. Et c'est en cela que Fadila nous a intéressés. Elle a été filmée en live en présence de nombreux médias en train de répondre à ces anti-islamistes qui n'avaient rien à faire ici et pas un des médias présents ne l'a mentionné. La raison, nous la connaissons. On ne veut voir en France les musulmans que comme des victimes. Et plus les chiffres prouvent le contraire et plus les médias répètent leurs mantras. Les violences racistes touchent très marginalement les musulmans. 100 actes racistes par an, c'est 100 de trop. Mais enfin, ce n'est pas grand-chose par rapport à la population concernée, par rapport aux 541 actes antysémites sur 450 000 juifs qui vivent en France. Fadila est la preuve que les premières victimes de l'islamisme sont musulmans. Mais quand les bien-pensants disent « les premières victimes de l'islamisme sont les musulmans », ils veulent dire « tous les musulmans », d'où le refrain du « pas d'amalgame ». En réalité, les premières victimes de l'islamisme sont bien des musulmans, mais pas les musulmans. Et c'est pour ça aussi que nous avons envie de mieux connaître Fadila, qui va se présenter elle-même. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à participer et à pouvoir m'exprimer sur ce sujet, qui est fort préoccupant et qui est intéressant, parce que vu l'actualité ces derniers mois, j'ai pu en parler un peu plus par la suite. En quoi est-ce que c'était assez, évidemment, urgent de discuter de l'islamisme et de l'antisémitisme, et comment ça nous touche de près, et comment ça m'a touchée de près ici, notamment en Belgique, pour ma part. Alors, certains me connaissent, peut-être, qui sont présents. Voilà, moi, je suis issue de familles d'origine maghrébine de la troisième génération. Mes grands-parents sont venus en premier lieu habiter à Bruxelles, et mes parents, c'était des gens qui vivaient en FADDEF, on va dire comme tout le monde, en fait, qui étaient dans les années 70, bien intégrés, dans le sens où ils étaient habillés comme tout le monde. À cette époque-là, tout le monde vivait bien, mélangé, etc. À Bruxelles, nous n'avons pas la même configuration spatiale, on va dire, comme à Paris, où il n'y a pas vraiment de ghetto, proprement dit, où se retrouvent, où sont parqués, on va dire, où on retrouve une partie de la population d'origine maghrébine qui ne vivent qu'entre eux. Disons que ça va se construire au fur et à mesure. J'ai oublié aussi de rajouter que, bon, je suis l'aînée d'une famille de huit enfants. On est quatre filles, quatre garçons. Je le dis parce que ça a son importance, parce que, notamment, ici, dans ma famille, je suis la seule qui est vraiment ce qui est sorti de l'endoctrinement et de cette vision, on va dire, fondamentaliste. Tous mes autres frères et sœurs ont une vision stricte de l'islam, ont été endoctrinés soit dans l'adolescence ou un peu plus tard pour d'autres. Donc, voilà, on peut dire que, par rapport à ça, avec les années, surtout vers l'adolescence, nos chemins ont commencé à se séparer dans notre vision du monde, la manière de voir les choses, etc. Moi, en tant que fille, évidemment, j'ai perçu l'islamisme déjà depuis les années, petit à petit, à partir des années 80. Et puis, à partir des années 90, donc années 90 en France, j'ai bien vu comment l'islamisme s'est imposé, cette vision de l'islam s'est imposée. Mais encore une fois, il n'y avait que la communauté musulmane, en fait, qui pouvait le percevoir. Nous, on le ressentait, on l'entendait, le langage changeait. La façon de parler, de voir les autres changer aussi. Si, dans les années 80, moi, en tant qu'enfant, le discours était, il y a eux et nous, il y a ce qu'on appelait les porcs, c'est-à-dire les non-croyants et nous, c'est des choses qui se disaient entre nous, mais qui ne se disaient pas avec nous, qui étaient considérées comme impures. Donc, évidemment, ces personnes qui étaient considérées comme des porcs, donc ici, c'était notamment les belgos-belges. Alors, comme je le disais, on vivait tous ensemble, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que les jeunes de la deuxième, troisième génération qui vont suivre des cours coraniques pour la majorité après l'école, le mercredi après-midi et les week-ends, vont commencer à être endoctrinés petit à petit. Et donc, le discours qui va se tenir, ça va être clairement des discours de haine vis-à-vis des juifs, mais aussi vis-à-vis des non-croyants, ce qu'on appelait les kofars, les porcs, ceux qui étaient impurs, notamment les belges et les chrétiens, ceux qui n'étaient pas musulmans. Dans le langage des enfants que nous étions, on pouvait entendre ça, c'est-à-dire qu'entre nous, quand on voyait un belge, on disait, c'est un porc, c'est un impur. Ou alors, on entendait aussi dire, vous ne pouvez pas être violent vis-à-vis d'un musulman, voler un musulman, mais vous pouvez voler, il n'est pas interdit de voler un non-musulman. Et donc, finalement, tous ces enfants, enfants que nous étions, ont grandissé avec ces discours-là qui étaient fort présents. Et alors, il y avait aussi cette histoire qui était de dire que, finalement, l'islam vaincra, le monde sera musulman un jour. Et donc, on vivait avec cette histoire-là, on était persuadé qu'un jour, la Terre entière allait devenir musulmane. Alors, quand on est enfant, évidemment, ce sont des histoires qui nous marquent. On pense que c'est vrai, on nous le raconte, comme on nous racontait l'enfer et le paradis. Donc, c'est toutes des choses qui nous faisaient en même temps peur. Et en même temps, on nous montrait qu'on était les privilégiés, ceux qui avaient été élus et versus ceux qui sont, quelque part, entre guillemets, comment dire, qui vont brûler en enfer, qui n'auront pas droit au paradis et qui n'en valent pas la peine. Alors, pourquoi est-ce que moi, quelque part, je me suis posé énormément de questions, parce qu'en tant que femme, évidemment, je n'avais pas les mêmes privilèges qu'un garçon aussi. On était quand même, il y avait cette pression sociale qui était mise sur les filles, notamment la pureté, le fait d'être, de rester vierge jusqu'au mariage. On était garante, évidemment, de l'honneur de la famille. On était surveillés. On n'avait pas le droit de sortir. On avait, enfin, voilà, on avait vraiment, il n'y avait quasiment pas de droit pour les filles, hormis le fait d'obéir, de rester à la maison, de faire le ménage, de s'occuper des frères et sœurs, etc. Donc, moi, je vais me poser énormément de questions par rapport à ça. Quand je vais, par la suite, quitter le quartier pour aller dans un enseignement catholique, je vais ouvrir des grands yeux, parce que c'est vrai que pendant la période des années 80 vers la fin, début des années 90, la population belge va quitter les quartiers. Comme je le disais, comme ils étaient insultés, violentés, etc., de plus en plus de Belges vont fuir, alors qu'au départ, il y avait vraiment une bonne entente. Et c'est vrai que, peu à peu, finalement, ces autres-là, on ne les connaît pas. Il y avait aussi un quartier qu'on appelait le Triangle, du côté de la guerre du Midi, qui était connu et réputé pour avoir toutes les boutiques vestimentaires de personnes, tenues par des personnes de confession juive. Eux aussi, qui étaient là depuis plusieurs décennies, vont commencer aussi à partir, parce qu'évidemment, des actes antisémites, des propos aussi antisémites, qui viennent des prêches, qui viennent des chaînes satellitaires, qui viennent des CD ou des cassettes qu'on entend dans les marchés. Tous les discours de haine vis-à-vis des juifs, etc. Et d'ailleurs, la plupart des enfants, l'insulte suprême, c'était ça le juif. Alors, moi, c'est vrai que j'avais une famille qui n'était pas antisémite. Souvent, mes grands-parents me racontaient comment ils vivaient au Maroc avec des voisins qui étaient de confession juive et que ça se passait très, très bien. Mais je vais commencer par l'école. Je vais voir que ce n'est pas le cas de toutes les familles. Et je vais entendre le terme sale juif. Moi, qui ne connaissais pas vraiment, je ne connaissais pas du tout le terme juif, que je vais l'apprendre quand je vais avoir des cours ou quand je vais voir des reportages sur la Shoah, sur ce qui s'est passé pendant la période nazie, etc. Et puis aussi, surtout, par mes camarades de classe, par ce biais-là. Donc, je vais commencer à poser des questions, à savoir pourquoi, qui sont ces personnes qu'on qualifie de sale juif, etc. Et là-dessus, évidemment, dans ma famille, on va me reprendre en me disant qu'il ne faut surtout pas dire ça, que ça ne se fait pas, etc. Mais c'est quelque chose qui va être très présent tout au long de ma vie. En fait, je vais rencontrer ce problème-là. Et je vais, quelque part, par mon éducation, mais aussi ma sensibilité, parce que je vais apprendre de ce qui s'est passé durant la période de la guerre 39-45, qui va assez me… enfin, je serai vraiment assez choquée et je ne vais pas comprendre, étant jeune, je ne comprends pas comment des humains peuvent arriver à vouloir exterminer d'autres personnes. Donc, du coup, je suis assez sensibilisée par ces questions-là. Et je ne comprendrai d'ailleurs jamais pourquoi est-ce que finalement, des personnes seront violentées parce qu'ils ont une autre religion que la nôtre. Alors, petit à petit, je vais commencer à me poser des questions, de savoir pourquoi est-ce que finalement, en islam, on dit que les autres sont impurs. Je vais poser des questions sur le fait, puisqu'on dit que Dieu est amour, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il devrait punir ceux qui ne croient pas, ceux qui ont une autre religion ? Alors, d'autant plus que c'est lui qui les a créés aussi. Donc, s'il ne veut pas d'autres différences, pourquoi créer des gens différents finalement ? Donc, c'est toutes ces petites choses, en fait, qui vont faire qu'au fur et à mesure, je vais me poser énormément de questions. Alors, comme je vous le disais, je vais aller dans une école catholique où là, je vais rencontrer énormément de personnes qui ne sont pas du tout minorités, on va dire, de Marocains. On sera deux par classe, alors que là d'où je venais, c'était quasiment 27 élèves sur 30. On était tous d'origine maghrébine et musulmane. Donc là, ça va être complètement l'inversé. Et je serais assez étonnée de voir qu'il y a des gens, effectivement, d'autres jeunes, d'autres étudiants, des professeurs qui nous parleront d'amour, qui seront assez ouverts, qui vont me tendre la main aussi, puisque voilà, j'aurai des difficultés d'apprentissage scolaire et j'aurai des professeurs qui vont me proposer des cours, etc. Et donc, finalement, je vais me dire, mais tout ce qu'on m'a raconté sur ces gens qui sont contre les musulmans, qui nous détestent, qui sont sales, qui sont impurs, etc. Donc, tout ce qu'on m'en avait dit, tout ce que j'ai entendu finalement était faux. Et donc, je vais commencer petit à petit à me détacher, à me poser des questions, à vouloir aller chercher par moi-même, à lire des ouvrages islamiques pour essayer de comprendre un peu tout ce corpus. Alors, je vais avoir des livres, je vous avoue que c'est vraiment récemment, depuis peut-être une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, où je me rends compte que j'ai lu des ouvrages de Rani Ramadan, de Tarek Ramadan, etc. À cette époque-là, en fait, pour nous, c'était juste des musulmans, en fait. On ne faisait pas la différence entre toutes ces personnalités, on ne les connaissait pas. Puisque dans la communauté musulmane, à partir du moment où vous êtes musulman, vous êtes musulman, on ne se pose pas la question à savoir si vous êtes frère, si vous êtes salafiste, etc. Hormis le fait que par la tenue, par la façon stricte d'appliquer l'islam, on dit que ça, c'est plutôt quelqu'un qui est un conservateur, un fondamentaliste, mais il n'est pas vu négativement. Il est plutôt vu comme étant celui qui pratique l'islam d'une manière la plus rigoriste, mais dans le sens positif du terme, il le voit. C'est-à-dire que c'est celui qui connaît l'islam, c'est celui qui la pratique le mieux. Et donc, vous allez avoir des familles qui disent, oui, ce sont des, soit des Rouen, pour dire frères, ou alors, on dit, ce sont des gens qui sont pieux. Et souvent, d'ailleurs, quand on en rencontre, la plupart des personnes, ils vous disent, Inchallah, j'aimerais, un jour, j'arriverai à être comme lui, aussi pieux. Donc, c'est vraiment vu comme étant positif. Donc, c'est vrai que quand vous avez des gens qui sont fondamentalistes et qui sont dans les mosquées, qui prêchent, etc., les musulmans qui vont dans ces mosquées, qui vont rencontrer ces gens-là, sont plutôt vus comme étant positifs, peu importe leur discours, en fait. Et donc, si vous avez des gens qui ont des discours négatifs vis-à-vis des non-croyants et qui vont justifier ça par une lecture du Coran, en disant, c'est par la Sunna, c'est parce que dans le Coran, il est marqué ceci, cela. Mais les gens, on les croit, ils l'acceptent parce que c'est la parole diva, c'est la parole de Dieu. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez une autre, enfin, si tu as une autre question, peut-être ? Je pense que c'est Yana qui va te poser la question suivante. Oui, avant de la poser, je me permets quand même de te demander une précision. Tu as dit, quand tu as commencé à te présenter, que tu as pu sortir de l'endoctrinement, alors que tes frères et tes sœurs n'ont pas pu le faire. De quel endoctrinement ? Est-ce que tu parles ? Tu sais, le climat familial ? C'est la religion ? C'est l'influence des autres ? Alors, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est l'influence, que ce soit au départ dans les mosquées, mais c'est aussi dans les familles. C'est-à-dire qu'à partir du moment, à Bruxelles, on a commencé à voir des mosquées pousser un peu partout et la doctrine du wahhabisme, parce que c'est que l'Arabie-Sofre du Tel-Qatar a beaucoup investi à Bruxelles dans les mosquées. Elles ont donné énormément de moyens pour construire et financer des délieux des mosquées, soit en achetant des bâtiments, soit en donnant et en offrant énormément d'ouvrages salafis. Et du coup, ça s'est propagé aussi bien dans les familles que par l'éducation que nous avons eue, soit au sein des familles, soit dans les écoles coraniques, soit par l'influence de nos camarades de classe, etc. Moi, je me souviens très bien que quand, par exemple, en primaire, pour situer un petit peu ces 9-10 ans, quand on prend les photos de classe, certains de mes camarades disaient surtout ne regardez pas l'appareil photo, c'est haram, c'est interdit. Et déjà, à cette époque-là, dans les années 80, on nous donnait des injunctions, même entre camarades de classe, aussi petits que nous étions. Donc, c'était des influences aussi bien de nos camarades, des familles que des mosquées, des chaînes satellitaires, etc. Des ouvrages aussi. Alors, ce que nous avions aussi à Bruxelles, c'est que les référents en islam, ce qu'on appelait les islamologues et les experts en islam, dans les chaînes de télé belges, de l'État, on invitait Tarek Ramadan, c'était le référent. Donc, on disait que c'était le théologien de référence, le représentant des musulmans. On avait aussi Yacoub Maï, qui est un frère musulman, qui est un ami aussi à Tarek Ramadan. Donc, c'était souvent eux qui étaient invités. Ce qui fait que ça leur donnait une légitimité. Et donc, on les retrouvait dans les universités, etc. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, comme la majorité des familles qui venaient en Belgique, c'était des gens qui venaient pour travailler, qui étaient plutôt ouvriers, puis après, il y a eu le chômage, etc. Il n'y avait pas d'intellectuels. Et donc, c'est vrai que de voir des gens comme Tarek Ramadan ou comme Yacoub Maï et d'autres des frères musulmans, ou fréristes, avec en tout cas une vision fondamentaliste, quelque part, il y avait une certaine admiration. C'est-à-dire qu'on ne les connaissait pas, on les voyait beaux parleurs, ils maîtrisaient la langue. Donc, pour nous, il y avait une certaine fierté. C'est beaucoup plus tard, moi, en tout cas, quand je lirai quelques ouvrages de Tarek Ramadan, je vais apercevoir certaines choses. Ce qu'on appelait le double langage, c'est-à-dire que quand on lit un discours, selon qui ça... Si vous le lisez avec mon regard en tant que personne qui est issue de familles musulmanes maghrébines, je vais le lire d'une certaine manière. Alors qu'une personne occidentale va le lire d'une autre manière. Et souvent, quand j'écoute, quand je peux entendre des discours comme chez Tarek Oumru, Tarek Ramadan, etc., voilà, par exemple, le terme réformateur. Tarek Ramadan avait parlé toujours de réformer l'islam. Et c'est vrai que nous, en tant que jeunes, on se disait chouette, il va moderniser l'islam. Donc, il y aura un peu plus de liberté pour les femmes. Il va avoir une vision de l'islam adaptée à l'Europe, parce qu'il disait toujours on va adapter l'islam à l'Europe, etc. Et donc, nous, on se disait, chouette, il va la moderniser, on aura plus de liberté. Finalement, on aura autant de liberté que les femmes, que les européennes. Et en fait, je vais me rendre compte petit à petit, que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas cette vision qu'il a, le terme réformateur, ce n'est pas du tout dans cette vision-là. Et donc, c'est clair qu'à ce moment-là, je vais aussi prendre distance par rapport à tous ces personnages, même si je n'aurai pas vraiment conscience à quel point ça va être néfaste pour nous. Alors, c'est vrai qu'on les retrouve dans les universités aussi. Donc, il y a une autre légitimité universitaire. Donc, il n'est pas facile pour des jeunes comme nous qui étions à la recherche de nous situer d'une manière identitaire, puisque c'est vrai que c'est souvent la communauté, on dit la communauté maghrébine, musulmane, les communautés juives, la communauté flamande, la communauté francophone, etc. On est belge, on n'est pas belge. Donc, toutes ces questions se posaient. Et comme je pense que c'est Yanna qui le disait très justement là tout à l'heure, c'est qu'il y avait dans les années 80-90 cette question de la nationalité. Moi, je me suis toujours sentie belge. J'ai appris beaucoup, très tardivement, en fait que j'étais d'origine marocaine parce qu'on n'en parlait pas tout simplement. Dans les familles, on ne parlait pas de nos trajectoires en fait migratoires. Donc, pour nous, on n'était pas. Pour moi, j'étais belge. Et quand j'ai appris que j'étais marocaine, à cette époque-là, en tout cas, on avait encore la nationalité marocaine, je ne connaissais pas et c'est vraiment là-bas que j'ai vu la différence de traitement entre filles et garçons. Même si je le vivais au sein des familles ici, je n'en avais pas conscience au point que quand j'étais au Maroc. Donc, puisque nous, on vient du RIF, donc du nord-est du Maroc, dans une région qui s'appelle Nador et c'est une majorité de cette population-là qui est venue à Bruxelles. Et c'est une région du RIF très conservatrice, berbère, et qui sont beaucoup dans le trafic de drogue. D'ailleurs, Vermeerun, historien, on a parlé, le lien justement entre fondamentalisme et trafic de drogue, etc. Moi, j'ai eu deux frères qui étaient des grands délinquants qui vendaient de la drogue, qui étaient vraiment dans, on va dire, dans tout ce grand banditisme. Donc, moi, j'ai vécu vraiment dans les quartiers, j'ai vécu tout ça, je l'ai vu. On savait tous ce que tout le monde faisait. Donc, on savait quelles étaient les personnes qui étaient des trafiquants, ce qu'ils faisaient, etc. Mais on ne le disait pas puisqu'on vivait d'une manière assez clanique, en fait. On était des clans, on vivait entre nous, donc il ne fallait pas aller répéter, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas aller, si la police venait qu'il y avait des faits et que la police passait et demandait, tiens, est-ce que vous savez qui a fait ça ? Forcément, nous, dans le groupe, on se taisait. Parce que d'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, on ne balance pas quelqu'un qui vient du groupe, c'est la communauté, en fait, l'appartenance. Mais cette appartenance va aussi changer. C'est-à-dire que si au départ, c'est plutôt le groupe du RIF, ça va se transformer petit à petit et grâce aux islamistes, si je peux parler ainsi, ça va devenir la Oumma, la communauté musulmane. Donc, l'identité ne passe plus du marocain belge, ça va devenir nous sommes des musulmans. Et donc, c'est comme ça qu'on va commencer à voir les choses. Donc, tout ce qu'on fera, c'est pour la Oumma, pour la communauté. Et donc, finalement, il y a la communauté, il y a les musulmans contre les autres. Et si on dit les choses, si on parle, ce que je vous dis là, maintenant, ce que je suis en train de partager avec vous, c'est considéré comme de la trahison. Parce que je vous dis finalement ce qui se vit à l'intérieur. Il y a toujours eu cette omerta. On nous a toujours dit attention, ne répétez pas ce qui est dit ici. Donc, quand on nous disait, eux, c'est des porcs, c'est des salles juives, etc., c'était des choses qu'on ne pouvait pas raconter à l'extérieur. Ça se disait entre nous. Mais on ne pouvait pas aller le répertorier, le dire ou en parler à quelqu'un d'autre. Et donc, on voit ça aussi, par exemple, dans les écoles que nous avons, donc les écoles d'État chez nous. On peut dire que chez vous, ce seraient des écoles républicaines. Mais chez nous, on a des cours de religion. On a les différentes religions et un cours de morale qui se retrouve dans notre cursus scolaire. Et selon votre religion, vous allez participer à un cours. Donc, les musulmans au cours de religion islamique, les personnes de confession juive, abramique, et ainsi de suite. Mais rien qu'avec ça, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des écoles, on voit qu'il y a énormément d'élèves dans les cours de religion islamique. Par contre, on voit de moins en moins de personnes de confession juive. Et d'ailleurs, on voit, ils ont disparu pendant quelques fois. On ne les voit quasiment plus parce qu'il y a le fait que ces jeunes se font agresser dans ces écoles. Il y a eu du harcèlement. J'ai assisté à différents moments, périodes de ma scolarité, du harcèlement vis-à-vis peut-être de la seule personne de confession juive qu'il y avait dans l'établissement ou dans ma classe. Et finalement, ils ne sont pas du tout aidés. les professeurs, à ma grande surprise, c'est que ni les professeurs ni la direction n'intervient. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ces élèves, en fait, soit ils partent très tôt, au bout de deux, trois mois, soit au bout d'un an, ils quittent l'école et on ne les retrouve plus dans ces écoles de l'État. On les retrouve dans les écoles privées juives où vous avez des militaires à l'extérieur avec des policiers pour assurer leur sécurité. et ce qui était assez étrange, c'est que moi, j'ai vu ça, ça fait depuis pas mal d'années que ça existe en Belgique, déjà même dans les années 90, début 90. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, j'ai pris conscience que finalement, c'était devenu normal et banal. c'est-à-dire que voir des écoles comme ça avec des militaires devant, on ne se pose même plus la question et de se dire que ce n'est pas normal qu'il y ait des enfants qui soient obligés d'être dans une école entre eux et en plus avec une armée à l'extérieur qui doivent, qui sont obligés de les protéger parce que sinon, ils seront violentés. C'est vrai que pour une personne de confession juive, dire que des juifs se balader dans certains quartiers, c'est quasiment impossible. D'ailleurs, la plupart, on leur demande de ne pas avoir de signe sur eux, de ne pas avoir l'étoile de David, etc. Moi-même, je le déconseille parce que je sais que les répercussions vont être assez dramatiques. Merci beaucoup. Je précise juste pour tout le monde que si vous avez des questions, vous pouvez les adresser au chat et ensuite, Thomas choisira les questions les plus pertinentes pour les poser à Fadila. Ça m'amène à, c'est justement la deuxième question, c'est une question qui porte sur la notion d'islamophobie. Tu as pu intervenir et c'est grâce à toi, on a pu, continuer le colloque à la Sœur Bonne et ce colloque portait sur la reconstruction des sciences sociales, c'est-à-dire que nous avons parlé du vauquisme et il y a beaucoup de gens qui disent que la critique du vauquisme c'est exactement la même chose que la critique de l'islam. Pourquoi ? Parce que les vauques disent qu'ils sont éveillés et qu'ils sont là pour défendre les opprimés. Or, la doxa de la gauche dit que l'islam c'est la religion des opprimés et donc la critique des vauques c'est en quelque sorte la critique de l'islam. C'est pourquoi on a vu apparaître ces banderoles non à l'islamophobie, les syndicats de gauche qui étaient là, tu as pu les chasser par ton intervention qui a été filmée mais qui n'a pas été diffusée par les médias et donc justement je voulais avoir ton avis, ton sentiment sur cette diversion, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que cherchent ces gens qui brandissent les slogans qui parlent de l'islamophobie ? Alors tout d'abord il y a comme tu le dis il y a ces jeunes de gauche on va dire puisque comme tu l'as très bien expliqué il y a les premières vagues d'immigration de personnes du Maghreb c'était des ouvriers ici que ce soit en France ou en Belgique d'ailleurs la gauche a toujours été présente pour les ouvriers pour les prolétaires etc. Et puis on a tout d'un coup on se rend compte que finalement ceux qui seront plus amen ou amenés à voter gauche ce sont finalement les nouvelles vagues d'immigration et en Belgique par exemple les gens se sont battus surtout les partis de gauche se sont battus pour que les immigrés ou les personnes issues d'immigration puissent voter alors s'ils ont lutté pour ça c'est expressément pour obtenir des voix électorales d'ailleurs dans la plupart des associations bruxelloises belges on a souvent dans les conseils d'administration des gens de partis de gauche ils achètent les personnes on leur promet des postes on leur promet des places on leur donne il y a des pots de vin voilà c'est souvent lié de cette manière là et donc forcément il y a ceux qui se sont rapprochés on va dire de la gauche et ceux qui en ont profité dans ces quartiers ce sont les islamistes qui étaient bien présents qui sont actifs parce que quelque part vous avez les musulmans globalement qui vont vivre leur religion mais qui vont qui vont s'occuper qui vont travailler pour certains d'autres voilà ils vivent leur vie et puis vous avez les islamistes qui eux sont bien structurés qui reçoivent des moyens et qui vont rentrer en contact avec les politiques en disant évidemment si vous nous donnez les moyens si vous nous donnez des postes si vous nous octroyez ceci cela donc voilà des passe-droits ben nous on va faire en sorte que les gens vont voter pour vous et c'est de cette manière là en fait que nous avons des associations où vous avez des jeunes issus de l'immigration musulmanes endoctrinées qui vont avoir des postes clés et donc qui vont avoir une mainmise sur le quartier qui vont surveiller les faits et gestes des filles des garçons donc dans des associations par exemple qui sont censées aider les populations les plus fragilisées on va avoir des structures des associations qui vont accueillir pour la majorité des garçons avec des activités sportives sportives pardon des activités mais surtout centré sur les garçons alors que les filles seront plutôt chez elles à la maison c'est vraiment depuis les années dans les fins des années 90 début 2000 qu'on va voir vraiment aussi des structures pour les filles mais sinon à la base c'est surtout pour les garçons pourquoi parce qu'il va y avoir des émeutes et donc à un moment donné les politiques vont dire tiens il faut faire quelque chose par rapport à ça et les islamistes vont venir en sauveur en disant nous on peut les contrôler donnez-nous les moyens et on vous les contrôle et donc il y a eu comme ça une espèce d'accord entre la gauche et les islamistes la gauche qui a créé qui a mené ces accords avec les islamistes ne sont pas forcément au courant en réalité ne se sont pas intéressés sur ce qu'est l'islam ne savent pas du tout de quoi il s'agissait etc mais pour eux à partir du moment où ça permet de calmer ça permet d'avoir des votes ça leur assure quelque part leur pouvoir mais finalement ils les laissent faire comme ils veulent et c'est comme ça qu'on a vu des islamistes avec une stratégie derrière qui ont commencé à introduire de plus en plus la victimisation avec des groupes comme SOS racisme on a des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui à la base ont été créées par des personnes de confession juive suite à la seconde guerre mondiale qui petit à petit on va avoir des gens des islamistes qui vont noyauter ces structures et donc vont tout d'un coup plus se centrer sur la victimisation des personnes ici de l'immigration et notamment la communauté musulmane et finalement on va voir progressivement que l'antisémitisme le terme antisémitisme va passer à la trappe et donc quand ces associations vont aller donner des formations dans les écoles dans des associations dans des structures on ne parlera systématiquement que du racisme vis-à-vis des personnes des jeunes issus ou des familles issus de l'immigration mais on ne parlera pas du racisme qui va dans l'autre sens c'est-à-dire des personnes issues de l'immigration qui sont racistes vis-à-vis des belgos-belges par exemple ou français l'antisémitisme on n'en parle plus et ainsi de suite et donc finalement on crée cette espèce de victimisation et le terme islamophobie va être aussi créé pour évidemment éviter toute critique de l'islam de l'islamisme et c'est vraiment une stratégie on va dire islamiste tous ces concepts-là et cette victimisation alors que concrètement quand on regarde les faits et d'ailleurs dans l'événement dont tu as parlé à la Sorbonne c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire que ces personnes-là ont brandi ils avaient une banderole avec stop à l'islamophobie etc et c'est le fait de les contredire par rapport à ces discours alors on va ok mais dites-moi quels sont les actes islamophobes quels sont les attentats contre les musulmans quel est l'attentat qui a eu lieu contre les musulmans citez-moi en une et par contre les attentats contre justement des musulmans vis-à-vis des non-croyants combien est-ce qu'il y en a eu ne serait-ce que ces dix dernières années et c'est là où il y a vraiment ils ne sont plus capables de répondre alors ils essayent évidemment après de retrouver une autre hétorique et à ce moment-là justement dans ce moment-là on a essayé de me faire porter de me considérer comme homophobe c'est-à-dire que plutôt que comme le terme racisme ne fonctionnait pas puisque je leur ai dit je suis d'origine marocaine je ne suis pas raciste on me dit oui mais alors vous êtes homophobe je dis ben non je ne suis pas homophobe je suis moi-même homosexuel et là ça a complètement coupé court en fait leur discours ils n'ont plus su répondre et en fait ils ont une espèce de mantra et de discours qu'ils citent constamment c'est toujours le même et à partir du moment où ils sont face à quelqu'un qui justement est lui-même soit voilà musulman et qu'il dénonce justement l'islamisme etc. ils ne savent plus de quoi répondre parce que c'est vraiment une idéologie en fait ce n'est pas basé sur une réflexion sur des choses qui sont des faits réels qui se basent sur des études mais vraiment sur une idéologie et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné ils ne savent plus répondre alors c'est vrai que là on voyait aussi c'est que à partir du moment où vous avez ce groupe de jeunes issus de la gauche voire de l'extrême gauche et qu'ils étaient en difficulté face à quelqu'un qu'ils appellent racisé face à quelqu'un qui est d'origine on va dire maghrébine et qui se définit comme musulmane et qui se définit comme sussis ils ne savaient plus quoi dire ben là apparaît comme par hasard et comme par enchantement un islamiste des militants islamistes femmes voilées hommes barbus etc. enfin avec toute toute la guillère qui eux viennent à leur secours et c'est là où on comprend en fait qu'il y a toute une stratégie derrière en réalité et que finalement ensemble ils essayent de contrecarrer finalement les discours qui sont en face mais toujours basé uniquement sur une idéologie et sur un discours construit contre la science puisque là notamment ils viennent avec aucun fait logiquement quand il y a un colloque ou une conférence on assiste d'abord à une conférence on assiste à un colloque on se fait ensuite une idée on écoute et puis on critique et ensuite on se fait une idée on argumente et ici il n'y a pas d'argumentation c'est juste des slogans en fait qui sont dites à ceux qui veulent bien l'entendre merci beaucoup Yéliane alors moi je voudrais te poser une question vue en miroir si tu veux c'est à dire qu'est-ce que tu penses de l'intersectionnalité des luttes et particulièrement mais vue du côté des idiots utiles on va dire celles qui rassemblent les LGTB et les islamistes parce que par exemple après la dissolution du CCIF en France certaines associations ont ouvertement exprimé leur soutien à ce collectif qui promeut entre autres l'homophobie donc à quoi rime comment est-ce que peuvent être convaincus des homosexuels de lutter pour installer des organisations homophobes mais qui le prouvent par l'acte pas seulement par la parole mais en fait nous sommes en face de gens qui sont très structurés chez les islamistes et qui sont très intelligents qui sont brillants contrairement à ce qu'on peut penser qui ne sont pas du tout idiots qui ont bien compris le fonctionnement qui ont eu le temps d'étudier le fonctionnement de l'Europe des occidentaux qui connaissent très bien les lois qui connaissent les ficelles qui ont comme je le disais ont noyauté la plupart des associations donc ils connaissent les ficelles pour obtenir des subventions le langage ils s'approprient et ils retournent tout ça et dans ces associations justement LGBT c'est exactement ce qui s'est passé aussi c'est-à-dire que vous avez des gens qui font partie d'associations de lutte contre le racisme de lutte contre l'homophobie etc ils vont noyauter ces structures vont faire croire qu'ils vont lutter contre l'homophobie aussi qu'ils sont contre l'homophobie et finalement tous ces groupes LGBT vont se réunir avec eux pour faire des revendications mais ils ne se rendent pas compte en fait de ce double discours c'est-à-dire que tout le discours dont je vous ai parlé le fait que les choses ne sont pas dites ouvertement c'est-à-dire quand vous avez un islamiste qui va rentrer dans un groupe dans une association il ne va pas venir en disant nous notre objectif c'est après c'est d'assassiner tous les homosexuels c'est pas ce qu'il va dire évidemment il dira ben oui nous on est avec vous on est d'accord on comprend votre combat d'ailleurs nous-mêmes on combat on combat l'islamophobie et c'est comme ça que finalement ils vont essayer de rallier c'est faire des alliances momentanées mais évidemment si ils se rendent pas compte qu'à long terme à moyen ou à long terme les islamistes ce qu'ils veulent c'est rassembler pour ensuite après exterminer tout ce qui n'aura pas tout ce qui n'aura pas le même qui n'épousera pas la façon de penser islamiste puisque l'objectif d'un islamiste c'est d'arriver à ce qu'il y ait un califat à ce que le monde devienne musulman donc peu importe la manière dont ils veulent y arriver ils vont utiliser toutes les stratégies mais de l'autre côté vous avez évidemment ce qu'on appelle les idiotiles que ce soit la communauté LGBT etc qui vous diront mais non ce sont des gens qui luttent aussi contre l'homophobie etc d'ailleurs regardez moi je connais un tel qui est super sympa mais ils ne se rendent pas compte que ce un tel est un islamiste mais comme il a été prendre un verre avec lui comme il l'a invité chez lui qu'il a pu lui partager un thé etc on va dire il n'est pas homophobe donc c'est tout à fait voilà il est et puis vous avez aussi l'autre chose c'est que les personnes issues de l'immigration il y a une espèce de déni il y a au sein des familles maghrébines il y a énormément de violence depuis enfant et il y a une espèce de déni d'ailleurs si vous parlez avec des personnes issues de l'immigration souvent on dit ah mes parents ont été formidables on n'entend jamais des enfants témoigner en fait de la violence intrafamiliale pourtant elles existent bel et bien moi j'ai été travailleuse sociale depuis plus de 20 ans je suis issue de cette communauté donc j'ai bien vu les violences aussi au sein des familles des autres familles mais aussi de la mienne il y a une violence qui est énorme mais il y a aussi un déni plus tard c'est à dire qu'on ne peut pas parce qu'on nous apprend à ne jamais remettre en question nos parents c'est de l'ordre du sacré quasiment peu importe ce qu'il vous ait fait vous devez leur pardonner c'est Dieu qui de toute façon qui punit donc on va toujours dire du bien de nos familles et donc finalement il y a un déni en fait et donc même si vous avez des personnes ici d'immigration qui sont homosexuelles ils ne parleront pas forcément de l'homophobie ou ils ne le diront pas d'une manière d'une manière ouverte et donc même quand ils sont dans des structures on va dire LGBT ils vont dire oui mais nous voilà en fait on vend ce côté exotique du Maghreb ou de la communauté c'est à dire que on va parler du Hamam ils vont parler voilà du Hamam comment c'est agréable comment voilà c'est vraiment mettre le côté Laurence d'Arabie si on peut voilà l'imaginaire qui va vraiment bien qui vous fera parler donc on voit plutôt le côté positif et finalement on balaie tout le côté négatif et c'est quelque chose finalement qui reste tabou je pense que c'est vraiment le gros problème aussi que nous avons chez les musulmans c'est que on ne parle pas de ce qui ne va pas il y a un vrai déni et plutôt que d'être autocritique on va plutôt rejeter la faute sur les autres et donc c'est comme ça que vous allez avoir des jeunes qui sont en colère parce qu'ils ont vécu des traumatismes au sein de leur famille au sein de la communauté plutôt que de remettre en question ce qui s'est passé à l'intérieur on va remettre la faute sur l'autre sur celui qu'on ne connaît pas sur le belge sur le français sur le juif etc donc on ne va pas se poser des questions et dire ben non il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas normal au sein de ma communauté il y a cette violence qu'il faut absolument dénoncer merci question suivante on continue sur la propagande islamiste et on sait très bien que la place centrale dans cette propagande est occupée par le conflit israélo-arabe qu'on appelle israélo-palestinien et quelle est ton analyse de cette mise en avant d'un conflit très éloigné de nos pays de la France et de la Belgique alors moi de mon expérience il y a deux choses il y a d'abord le fait qu'il y a un antisémitisme chez la plupart une grosse majorité quand même des musulmans soit en France soit en Belgique qui est là et on ne peut pas on ne peut vraiment pas le nier il ne faut pas le nier d'un autre côté on a des gens de gauche d'extrême gauche qui quelque part cachent leur antisémitisme en fait en utilisant justement le conflit israélo-palestinien et c'est pareil pour les islamistes c'est-à-dire qu'ils ont très bien compris aussi qu'il y a un risque parce que c'est puni par la loi l'antisémitisme donc on ne peut plus tenir des propos antisémites on sait aussi que s'ils veulent obtenir des subventions on essaye de devenir amis avec des personnes avec des groupes des associations juives pour dire vous voyez parce qu'ils font aussi un parallèle utiliser l'antisémitisme pour créer le terme islamophobie pour dire finalement nous on est les juifs finalement des années 30 c'est ce qu'ont vécu les juifs dans les années 30-40 c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle et donc ils utilisent en fait c'est vraiment pour l'utiliser mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas antisémites et donc c'est vrai que le conflit israélo-palestinien quelque part c'est une autre manière pour être antisémite et donc vous voyez ce qui se passe c'est un sioniste celui-là est un sioniste c'est tout simplement une autre manière de dire c'est un juif en fait c'est la même chose je crois est-ce que je peux te demander de raconter comment se passaient les cours où tu as appris l'existence de ce conflit à l'école à l'école c'était un professeur d'histoire en fait en secondaire qui nous parlait du conflit israélo-palestinien et il nous expliquait en fait tout simplement il nous expliquait un peu le conflit israélien mais à sa manière en fait avec une histoire que lui en a fait donc en lui disant mais vous voyez vos frères arabes alors que déjà il faut savoir que nous on vient du Maroc pour la majorité on était marocain d'origine en plus berbère donc pas du tout arabe et là lui il nous parle de fait attention regardez vos frères arabes se font massacrer par des israéliens qui volent les terres des palestiniens etc donc c'est vrai que quand il nous a dit ça déjà moi je ne comprenais pas trop parce que le terme d'abord vos frères arabes on était conscient qu'on était berbère parce qu'il faut savoir qu'au Maroc il y a un conflit comme en Belgique entre flamands et francophones entre les arabes et les berbères pour un peu expliquer c'est comme si vous avez en France deux personnes l'un parle anglais l'autre parle français c'est pas du tout la même langue et donc nous nous dire vos frères arabes moi je ne comprenais pas trop et les autres aussi parce qu'on se disait finalement mais non on est berbère surtout qu'en plus les berbères revendiquent le fait d'être berbère donc le dire c'est arabe c'était très mal vu mais lui disait attention regardez ça ce sont vos frères arabes ils se font massacrer par des israéliens on leur vole on leur vole leur terre etc vous devez vous mobiliser et puis il y a aussi le discours mélangé à ça le discours des islamistes qui aussi reprennent tout ça et donc vous nous dire regardez nos frères musulmans se font massacrer par les juifs se font massacrer par Israël ces juifs et ainsi de suite donc forcément quand ça vient des deux côtés aussi bien on va dire des belgos belges ou des français de souche et des gens issus de musulmans issus de votre de votre communauté vous vous dites quelque part ça ne peut être que vrai voyez et donc et c'est là où ça finalement ça petit à petit ça a été pris comme acquis du coup maintenant quand on parle du conflit israélo-palestinien c'est une autre manière d'être antisémite comment toi tu as pu sortir de cet indoctrinement qu'on voit partout comment tu t'es rendu compte que c'était pas vrai puisque ça avait l'air d'être vrai disons que je me suis posé aussi des questions en me disant tiens comment se fait-il d'abord en voyant un peu en fouillant un petit peu et en voyant comment ça se vit en Israël etc je voyais qu'en Israël on avait des personnes palestiniens qui vivaient en Israël à Jérusalem à Tel Aviv etc il y a des personnes arabes qui travaillent etc côté palestinien je me suis dit tiens c'est bizarre d'abord comment se fait-il que de l'autre côté il y a un accueil mais pas dans le sens inverse on voit aussi je me disais tiens mais comment se fait-il qu'ils reçoivent des subventions de l'Europe où vont ces subventions pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas des écoles pourquoi est-ce qu'ils ne se structurent pas pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas plus d'hôpitaux etc le fait de vouloir aussi d'être tout le temps en guerre et puis le discours aussi de dire qu'on arrivera à bout que quand il n'y aura plus de juifs qui existent en Israël c'est là où moi je me dis mais moi je suis pour la reconnaissance de deux états Israël et Palestine mais je ne suis pas pour évidemment qu'il y ait une extermination d'un côté ou d'un autre mais je vois évidemment que du côté on va dire le discours chez les musulmans c'est toujours le même c'est-à-dire dire il faut l'extermination des juifs il faut que l'Israël n'existe plus il faut que ceci c'est un état uniquement palestinien et c'est là où j'ai commencé à me dire mais il y a quand même quelque chose de pas juste en fait dans ce discours il y a un discours de haine et c'est là où j'ai commencé vraiment à remettre en question la manière de penser et puis au sein de ma famille j'ai eu même si bon mon père n'était pas sur tous les plans parfaits loin de là même il y avait vraiment énormément de problèmes mais sur ces questions-là il m'amenait quand même à me poser aussi des questions c'est-à-dire qu'il disait on critique on critique l'Israël mais franchement regarde quel est le pays arabe qui est démocratique qu'est-ce qu'ils ont fait quand on regarde l'état d'Algérie en 60 ans qu'est-ce qu'ils ont réalisé après l'indépendance quand on regarde la Palestine t'as vu l'état finalement c'est un état corrompu où les gens tout l'argent qu'ils reçoivent finalement ils se mettent dans leur poche chez le peuple palestinien et c'est là où je me suis dit au fond il n'a pas tort comment se fait-il qu'il ne se structure pas il n'y a pas quelque chose qui émane de positif pourquoi finalement tout le temps être en guerre contre l'autre et c'est toujours aussi encore une fois cette question de victimisation c'est toujours la faute de l'autre mais il n'y a pas de remise en question il n'y a pas cette possibilité de se dire je peux être mon propre créer quelque chose pour moi là où je suis alors je ne dis pas c'est vrai que la politique est assez compliquée on peut ne pas être d'accord avec une politique à un moment donné mais on ne peut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac là aussi le fait de dire qu'il faut boycotter Israël et ici en Belgique c'est souvent ça c'est on va boycotter Israël il faut couper tout dialogue avec Israël etc c'est une manière aussi pour moi en tout cas je le vois de cette manière là c'est un discours pour moi anti-chimite parce que pourquoi viser ce pays là alors qu'il y a tant d'autres qu'on pourrait aussi dire pourquoi ne pas boycotter l'Arabie Saoudite pourquoi ne pas boycotter le Qatar pourquoi ne pas boycotter d'autres pays qui posent problème pourquoi juste Israël et Israël c'est aussi une population avec des idées diverses il y a comme dans n'importe quel pays des gens qui sont plutôt ultra orthodoxes il y en a d'autres qui sont plutôt ouverts sur le monde extérieur qui sont plutôt démocrates et ainsi de suite donc pourquoi mettre tout le monde dans le même panier et c'est là où ça commençait je me suis dit là il y a quand même quelque chose d'injuste et je voulais surtout attirer l'attention au sein de la communauté maghrébine de dire attention arrêtez d'être tout le temps dans cette victimisation ayez plutôt un discours constructif et arrêtez d'être aussi dans un discours de haine et de rejet de l'autre merci justement alors moi ça me donne envie de te poser une question c'est qu'est-ce que tu penses de l'expression vivre ensemble qu'elle soit appliquée à la France ou à la Belgique qui sont ceux qu'on veut voir vivre ensemble qui sont ceux qui s'y opposent et est-ce qu'il est juste de préférer ménager la susceptibilité des musulmans plutôt que de protéger la vie des juifs à travers ce vivre ensemble alors d'abord pour moi c'est clair que les deux enfin les termes vivre ensemble diversité etc pour moi c'est des termes qui ont été galvaudés même si au départ ils ont une bonne connotation positive pour moi ça ne veut plus rien dire quand on parle de diversité pour moi on parle clairement d'une catégorie de personnes et ici notamment surtout des musulmans quand on parle du vivre ensemble c'est toujours à sens unique c'est-à-dire il faut que tous ceux qui ne sont pas musulmans doivent être accueillants vis-à-vis des musulmans vis-à-vis du migrant etc mais l'inverse on ne pose pas donc moi je suis très méfiante quand on utilise ces termes-là moi je parlerais plutôt on a des lois que ce soit en France ou en Belgique ces lois elles sont applicables pour tous quels que soient on a cette chance de vivre en Europe on a dans des pays démocratiques où certes ce n'est pas parfait il y a des choses à revoir etc mais on a cette chance où les lois le droit est applicable pour tout le monde quand on vit une discrimination nous avons des lois qui nous défendent contre les discriminations vécues on n'a pas besoin d'avoir d'autres termes qui sont inventés comme l'islamophobie etc puisqu'on a déjà des lois qui existent on ne peut pas non plus quand tu me dis justement par rapport essayer de de veiller à la susceptibilité etc moi je pense que la loi doit être la même pour tous et il n'y a pas à favoriser une catégorie de personnes une communauté la réalité c'est qu'à l'heure actuelle les personnes de confession juif sont plus menacées ça c'est une ça c'est vérifiable par des c'est par des faits et par des études qui ont été menées il y a des gens qui ont fait des études là-dessus on a bien remarqué que l'antisémitisme existe qui est en constante progression alors que des actes ou des propos contre les musulmans stagment depuis plusieurs années il n'y a pas une augmentation des actes anti-musulmans alors qu'on pourrait très bien se dire tiens dans un pays dans des pays qui ont connu des attentats qui ont connu de la part justement d'islamistes on pourrait se dire la population va faire un amalgame va appeler à finalement avoir de la haine vis-à-vis des musulmans et or c'est le contraire qui s'est produit c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a eu des discours en disant attention tous les musulmans ne sont pas pareils il faut faire bien la distinction entre islamistes et musulmans etc donc c'est complètement l'inverse qui s'est produit par contre là où il y a eu ces peurs qui ont commencé à être mis en place auprès de la population musulmane ce sont par des associations comme le CCIF à l'époque qui est maintenant devenue CCIE et qui sont venus à s'installer en Belgique ce sont toutes ces associations islamistes qui vont ou dans les mosquées même ou dans des groupes de femmes pour les femmes qui endoctrinent les femmes que ce soit en France ou en Belgique on leur dit vous êtes menacées on n'arrête pas de leur dire qu'ils sont menacés et que d'ailleurs on n'arrête pas à regarder ce qui s'est passé avec le CCIF la preuve en est que la France est d'une manière systémique et raciste et islamophobe on a des professeurs d'université islamo-gauchistes qui disent que finalement l'islamisme n'existe pas et qu'il y a une islamophobie d'État et qui soutiennent justement des associations islamistes et donc c'est par ce billet-là finalement qui fait que les populations elles-mêmes musulmanes pensent qu'elles sont réellement en danger et je pense qu'elles sont vraiment sincères mais le fait est que certaines parties de gauche ou que certains médias en parlent très souvent le mettent en avant et on sait qu'il y a énormément de journalistes à l'heure actuelle il y a certains médias qui de plus en plus défendent cette idée-là mais finalement les gens se disent ben oui finalement c'est vrai ce qu'ils disent il y a vraiment une islamophobie en Europe qui est en train d'augmenter Est-ce que tu pourrais raconter si ça ne t'ennuie pas ce que tu as vécu toi avec tes frères quand tu as essayé justement de de dire à haute voix ce que tu pensais et d'être toi-même tout simplement comment ça s'est passé est-ce que tu peux est-ce que tu veux bien le dire ou disons que déjà le discours les critiques ne serait-ce que critiquer remettre en question ou essayer d'être dans un débat que ce soit au sein d'une famille ou au sein de la communauté mais ici c'est vrai que même avec mes frères et soeurs le débat est impossible parce que toute la vérité vient du Coran donc quoi que vous avanciez comme argumentation la seule science c'est celle qui est du Coran de la Sunna de la religion musulmane donc si vous venez avec des arguments d'études ça ne prend pas en fait on ne l'accepte pas puisque la seule science c'est le Coran tout est écrit dedans toute la science est écrite dedans donc ils ne veulent pas voir autre chose donc quand vous venez avec des arguments ou quand vous venez avec une logique ils la rejettent c'est pareil aussi dans les lieux dans le doctrinement quand j'ai fait mon master en anthropologie j'ai voulu travailler justement sur sur l'islamisme l'endoctrinement des femmes musulmanes soit dans les mosquées mais aussi dans des lieux fréquentés que par les femmes musulmanes et c'est aussi le même discours c'est-à-dire que quand on parle de science j'étais confrontée à ça il y a un moment où une des apprenantes ou une des professeurs parle dis ah lisez tel verset et d'ailleurs tel scientifique a dit que dans ma tête moi dans ma façon de penser vu que j'étais universitaire pour moi un scientifique c'est ça va être quelqu'un qui a suivi des études universitaires qui a une spécialité en histoire en anthropologie en sociologie etc et moi j'avais et alors je me disais tiens il a fait quelles études quelle est sa spécialité et on me regardait mais bizarrement genre avec quoi toi tu viens et on me disait mais non non mais attends non toi tu parles des sciences occidentales là mais ça c'est pas la science moi je te parle de la vraie science celle de l'islam et c'est là on se rend compte en fait qu'on parle pas on parle pas de la même on parle pas de la même chose et à partir du moment où ils te disent c'est tel scientifique qui l'a dit tu ne peux que l'accepter et tu ne peux jamais remettre en question il n'y a pas de remise en question possible et donc toutes les personnes sont amenées à penser de cette manière là alors vous avez parfois vous avez aussi des femmes ou des hommes qui sortent de l'université on pourrait se dire comme ils ont eu un cursus universitaire forcément ils vont avoir une vision aussi des sciences exactes de la sociologie etc mais on se rend compte que même s'ils vont suivre des études ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter les théories ou discuter des scientifiques comme nous on le voit académiques ça sera toujours les prêches ça va être toujours ce qu'ils appellent les scientifiques ce sont les chèques etc qui ont étudié les lois islamiques la jurisprudence les dogmes etc pour eux c'est eux les scientifiques et rien d'autre et donc quand un de leurs scientifiques dit ça c'est haram ça vous pouvez ça vous ne pouvez pas c'est juste ça et vous ne pouvez pas sortir de ça et alors quand on est une apostate homosexuelle comment on vit dans un monde de musulmans ? alors d'abord on sait qu'il y a une condamnation à mort les apostats les homosexuels c'est condamnation à mort il n'y a pas de discussion possible là-dessus après vous n'avez pas forcément vous n'êtes pas forcément un vrai ou une vrai apostat le fait juste de dire que vous n'êtes pas d'accord même si vous vous considérez comme musulmans pour eux le fait est que si vous n'êtes pas d'accord on va vous discréditer auprès des autres musulmans en disant vous êtes un apostat parce que vous ne pratiquez pas l'islam comme il se doit vous êtes dans la bidra vous êtes dans l'innovation etc c'est comme ça que les autres courants islamiques sont rejetés donc quand vous avez les sunnites qui sont majoritaires en Europe et dans les pays du Maghreb etc on va dire que par exemple les chiites ils ne sont pas considérés comme musulmans pour eux donc quelque part là on ne parle même pas d'apostats là on parle du fait qu'ils ont pour eux ce n'est pas des musulmans de toute façon puisque le vrai islam c'est ce qu'eux pratiquent c'est le sunnisme et donc quand vous avez des apostats c'est soit ils disent ouvertement je rejette je ne crois plus en Dieu et donc je ne suis plus musulman ou je me convertis au christianisme au judaïsme etc donc ils seront considérés comme étant des apostats et donc forcément condamnables à mort parce que c'est insupportable alors pourquoi est-ce que c'est insupportable parce que le fait que si ouvertement vous dites ça vous risquez d'influencer les autres musulmans et ça pour eux c'est très en fait c'est de ça dont ils ont peur c'est l'influence qu'on pourrait avoir l'impact qu'on pourrait avoir et donc ils vont semer la terreur en exécutant pour que plus personne n'oserait sortir de l'islam et d'ailleurs il y avait eu des attentats contre toi contre ta vie en fait il y a eu plusieurs choses le fait d'abord d'oser dire d'expliquer l'islamisme de montrer ce qui se passe en Belgique ouvertement puisque nous à Bruxelles on est un peu plus loin que vous malheureusement en France heureusement pour vous que vous n'êtes pas encore à ce point là mais en Belgique en tout cas l'islamisme a toujours eu les portes grandes ouvertes il n'y a personne qui s'est mis devant front contre eux pour leur dire stop maintenant ça suffit l'islamisme ne passe plus au contraire même après les attentats il y a eu un silence par rapport à tout ça bien au contraire c'est plutôt justement les frères musulmans qui sont venus qui sont venus au secours on va dire des politiques en disant nous sommes la solution contre les attentats donc ils ont reçu les subventions pour lutter contre contre le radicalisme pour déradicaliser et donc vous avez des luttes contre le radicalisme qui sont les cours sont donnés ou les formations sont données par des personnes radicalisées par des islamistes par des frères musulmans etc et puis de l'autre côté vous avez donc tout ce qui concerne la lutte contre le racisme si par exemple vous avez des personnes qui ne sont pas musulmans qui subissent des discriminations et vont demander au secours à des structures qui luttent contre justement les discriminations et ces structures-là vont venir donner une formation en disant si vous voulez ne plus subir de discrimination de la part de certains fondamentalistes alors vous devez lutter contre le racisme éviter de les stigmatiser éviter de les voir comme étant des étrangers donner leur place etc et à ce moment-là vous verrez qu'il y a rien à vivre ensemble donc finalement vous avez en face de vous des gens qui demandent de l'aide parce qu'ils sont discriminés parce qu'ils ne sont pas musulmans et en face de vous vous avez quelqu'un qui vous dit mais c'est normal c'est parce que vous êtes en réalité raciste mais si vous changez votre façon de voir les choses qu'on n'est pas raciste que vous acceptez que votre collègue prie à son lieu de travail et si vous évitez de boire devant lui manger devant lui pendant le ramadan etc à ce moment-là vous verrez qu'il n'y aura plus de problème et c'est comme ça qu'on résume les choses en Belgique et donc le fait que moi je viens avec un autre discours en disant attendez non là il y a un problème un vivre ensemble ça va dans les deux sens il faut respecter il faut respecter les autres personnes qui ne sont pas croyantes qui sont d'une autre religion le fait de pointer du doigt justement ces structures ou ces personnes islamistes fait qu'il y a très peu de gens qui le font et donc ça a commencé par de l'intimidation pour finir comme ils ont vu que ça commence à prendre forme et que des gens je suis de plus en plus suivie en Belgique du coup on va un peu plus loin on va par des intimidations par des menaces par des menaces de mort par une pression familiale on a été jusqu'à appeler ma famille pour dire attention ce que votre fille fait etc donc ma famille a essayé de me convaincre en me disant attention ce que tu dis tu dis des choses contre les musulmans etc donc même si en leur expliquant que non je ne vise pas les musulmans mais les islamistes etc et là dessus j'ai eu par exemple ma mère qui m'a dit mais ils vont venir t'égorger ils vont venir t'égorger ils vont venir te tuer donc arrête avec ce que tu es en train de faire alors voilà petit à petit et puis alors le summum évidemment par la suite c'est quand il y a eu le conflit israelo-palestinien justement il y a eu des appels des propos antisémites lors de manifestations pro-palestiniennes et aussi de femmes politiques de la coprésidente d'un parti des Verts à Bruxelles notamment qui a tenu aussi des propos antisémites et donc moi j'ai été devant l'ambassade puisqu'il y a eu aussi une manifestation devant l'ambassade d'Israël donc j'y ai été et là en fait des personnes qui me connaissaient qui me suivent sur Facebook en fait ont voulu prendre des photos avec moi et donc moi je me suis dit ben oui pourquoi pas ils étaient avec des drapeaux israéliens donc j'en ai pris un pour bien montrer qu'on n'allait pas brûler en enfer si on touche parce que ça aussi c'est psychologique aussi c'est qu'on est tellement endoctriné que ne serait-ce que toucher le drapeau israélien on a l'impression qu'on va tout de suite que Dieu va s'abattre sur nous et qu'on va brûler en enfer et qu'il va y avoir un malheur et donc moi je voulais vraiment essayer justement de démystifier tout ça et de montrer que ben non on peut aussi soutenir la paix soutenir voilà et là évidemment j'ai eu je crois c'était plus de 2000 commentaires 1700 partages j'ai évidemment des gens qui m'ont dit que c'était formidable etc et puis évidemment énormément d'islamistes et de propos injurieux d'insultes de menaces de mort etc et j'ai reçu des vidéos enfin une vidéo où on montrait différentes façons de décapituler enfin décapiter mais différentes façons d'exécuter d'exécution en islam notamment une vidéo d'exécution d'Aesh et donc et donc voilà donc j'ai dû porter plainte parce qu'il s'avère que c'était quand même quelque chose d'assez sérieux et puis là-dessus ben j'ai eu voilà ma mère qui m'a rappelé qui m'a dit ben tu changes de nom on te renie tu fais plus partie de la famille on veut plus rien entendre et elle a passé le mot mais dans toute la famille aussi bien en Belgique qu'au Maroc et donc plus personne ne m'adresse la parole pour cette prise de position là et tu n'es pas protégée par la police ben il y a il y a une enquête qui est en cours mais je n'ai pas de nouvelles et je ne suis pas protégée par la police donc quand il y a des événements etc il y a j'ai voilà des gardes du corps avec moi etc mais sinon voilà et puis pendant le Covid on a des masques donc on espère ne pas être reconnus on évite certains quartiers aussi parce que Bruxelles c'est petit tout le monde se connaît et donc voilà c'est comme ça qu'on essaye de vivre en tout cas au quotidien Fadila la France va élire dans moins de deux mois un nouveau président est-ce que tu as des conseils à donner aux candidats pour diminuer le danger islamiste et pour reprendre la direction de la civilisation et de la démocratie je pense que une des choses d'abord c'est de ne plus légitimer les religieux en islam normalement il n'y a pas de représentant des musulmans et je pense que les premières générations ceux de mes grands-parents qui pratiquaient leur islam ils la pratiquaient comme eux l'entendaient et à la limite chacun faisait un petit peu son marché et vivait juste comme tout le monde ils ne se posaient pas trop de questions et les questions c'était surtout de la vie quotidienne mais depuis pas mal quelques décennies en France ou en Belgique on a essayé d'avoir un interlocuteur privilégié pour parler aux musulmans d'abord un on voit bien que chez les musulmans comme on le disait il y a différents courants donc on ne peut pas avoir un représentant c'est différent vous avez aussi bien déjà les chiites les chiites mais même au niveau des sunnites vous avez divers courants donc c'est impossible d'avoir un interlocuteur et de deux je pense qu'il ne faut pas avoir un interlocuteur il ne faut pas les mettre en avant il ne faut pas que ces personnes aient une légitimité parce qu'on sait qu'il y a des influences d'abord de la part des pays d'origine que ce soit la Turquie pour les Turcs mais aussi pour le Maghreb que ce soit l'Algérie que ce soit le Maroc pour les personnes issues d'immigration marocaine algérienne etc il y a une influence qui est présente puisque la plupart des personnes du Maghreb ont des biens immobiliers ont des comptes bancaires dans leur pays d'origine et quand ils se vont dans leur pays ils sont marocains ils ne sont pas belges ou ils ne sont pas français donc il y a déjà à ce niveau-là il y a aussi cette difficulté et puis il y a cette difficulté aussi des islamistes frères musulmans de tous ces groupes qui veulent une mainmise sur la communauté musulmane et je pense qu'il faut surtout un dirigeant doit d'abord être responsable oser prendre oser décider et aussi prendre des décisions pour le bien de la nation et de tout le peuple et de tous les citoyens pas uniquement d'une partie de la population pas uniquement pour ses intérêts personnels je pense que pour moi c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle en politique que ce soit pour vous en France ou pour nous en Belgique c'est une personnalité qui représente tous les citoyens quelles que soient leurs confessions leurs croyances ou non-croyances etc. qui appliquent la stricte loi et la laïcité c'est plus facile chez vous en France puisque vous avez normalement la laïcité même si on parle de plus en plus de laïcité inclusive et qu'on essaye de modifier je pense qu'il faut vraiment rester sur la laïcité comme elle est entendue en France et séparer l'état de l'église absolument une dernière question il y en a avant qu'on passe aux questions de nos internautes tout à fait écoute je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un qui aurait ton courage je le dis avec toute sincérité parce que vivre ce que tu as vécu c'est extrêmement difficile de tous les points de vue je pense que tous ceux qui t'écoutent s'en rendent compte je voudrais te demander comment nous ceux qui t'écoutons pourrions t'aider dans ce que tu fais alors c'est vrai qu'à partir du moment où on a créé l'observatoire des fondamentalismes à Bruxelles avec Florence Bergeau-Blackler qui travaille depuis plus d'années que moi sur ce sujet là depuis plus de 25 ans et qui est vraiment spécialiste sur ces questions là aussi bien par rapport aux institutions européennes le noyautage des islamistes etc on a créé l'observatoire des fondamentalismes parce qu'on n'avait pas on serait bien rendu compte qu'à Bruxelles en Belgique on n'avait pas d'interlocuteur et aussi bien en France qu'en Belgique en fait c'était très difficile de pouvoir obtenir des subventions pour faire des recherches sérieuses et qui ne soient pas sous influence parce qu'on sait que maintenant que les universités sont noyautées et que quand on veut travailler d'une manière très sérieuse et objective sur ces questions là on a des bâtons dans les roues et c'est vrai que l'observatoire au départ a été énormément attaqué puisqu'on a sorti énormément de dossiers on a été des lanceurs d'alerte et on manque cruellement de moyens de moyens financiers là on a créé avec des associés notamment avec Florence Bergeau-Blacler et d'autres personnes le Café Laïque à Bruxelles qui est situé vraiment du côté de Schumann juste à côté des institutions européennes parce que Florence dans ses études d'ailleurs vous pouvez trouver des articles dans Le Point et dans la presse française c'est qu'elle a bien remarqué le noyautage des islamistes au sein des institutions européennes c'est une des premières d'ailleurs qui les a dénoncées et on voit le lobbying qui est en train de se mettre en place qui s'est mis en place au sein des institutions européennes qui va influencer tous les autres pays membres que ce soit la France que ce soit et d'autres pays et pour moi le Café Laïque s'il existe à côté c'est aussi pour pouvoir influencer pour être présent pour amener un autre point et donc on a besoin de vous on a besoin de la France on a besoin de moyens de soutien on cherche aussi des ouvrages puisque le Café Laïque on fait la promotion évidemment de la laïcité la laïcité comme un art de vivre comme quelque chose qui amène justement au vrai vivre ensemble puisque c'est un espace ouvert à tous et qui est ouvert au débat on crée des conférences une fois par mois d'ailleurs la prochaine conférence ça va être la laïcité et l'école et l'islamisme avec Fathia Boudjalat et pour nous c'est important en fait qu'il y ait un espace dédié à ça à Bruxelles parce que Bruxelles ce n'est pas uniquement la capitale de la Belgique ce qui est le plus important c'est que Bruxelles c'est là où se passent tous les lobbies vous avez l'OTAN vous avez le Parlement européen on sait que je ne vous apprends rien en disant qu'il y a énormément de services secrets qui se retrouvent là que le lobbying est très présent dans la capitale bruxelloise c'est là que tout se joue maintenant et je pense que si le CCIE le CCIF qui se transformait en CCIE qui est à Bruxelles il n'est pas là pour rien c'est parce qu'il influence de là-bas et il joue ses cartes contre la France à partir de Bruxelles donc si on peut nous aider c'est de cette manière-là en tout cas c'est de faire la promotion du café laïc et voilà et on a encore besoin d'aide évidemment financière parce que c'est le nerf de la guerre vu que voilà les finances vont un peu partout sauf là où ça devrait vraiment être où c'est utile pour notre combat et bien on donnera en même temps que le lien avec le replay de cette conférence on donnera l'adresse mail où on peut te joindre et t'aider et je vais demander à Thomas s'il peut s'il a sélectionné une deux maximum trois questions parmi celles qui ont été les plus posées par les internautes parce qu'on est en train de déborder sur le timing voilà déjà merci beaucoup Fadila j'aimerais me joindre aux très nombreux messages de remerciements qu'on a eu en question qui vous remercient pour votre honnêteté votre courage pour votre engagement voilà encore votre courage votre intelligence donc vraiment merci beaucoup c'était une conférence vraiment vraiment très intéressante j'ai regroupé les questions par thème il y a eu beaucoup de questions sur votre expérience personnelle et notamment familiale notamment sur ce que disaient vos parents face au discours extérieur que vous pouviez entendre sur le niveau d'études de vos frères et soeurs ou sur globalement comment est-ce que votre famille se comportait entre eux et puis avec vous alors au sein de ma famille comme je disais au départ moi mes parents on n'était pas du tout on ne parlait pas de religion c'est vraiment avec l'influence en fait dans les quartiers et puis mes frères quand ils ont commencé à devenir adolescents avec l'influence de leurs copains etc ils ont ramené aussi ces discours au sein de ma famille et puis il y a eu dans les années 90 90 ces chaînes satellitaires qui étaient de plus en plus regardées par les familles et notamment aussi même dans ma famille ça se faisait aussi et je dirais que moi j'ai été élevée d'une manière entre guillemets moderne et en même temps traditionnelle c'est-à-dire il y avait toujours cette où la fille doit être vierge pour le mariage il y a quand même la base en fait qu'on retrouve dans toutes les familles même les familles on va dire qui se disent ouvertes comme la mienne qui se disait ouverte moi ma mère elle écoutait du cloc-clos elle était fan de cloc-clos on la voyait en mini-jupes quand elle était jeune etc mais petit à petit avec l'influence de mes frères en fait elle a commencé à régresser elle a commencé à porter le voile mon père a toujours été contre le port du voile il est toujours c'est toujours d'actualité par contre mes frères ont une influence énorme sur mes soeurs et sur ma mère donc ma mère a commencé à porter le voile surtout dans les années 90 vers le mi-90 comme ça dans les années 90 et elle a commencé aussi à tenir des propos aussi conservatrices ça n'empêchait pas de regarder parce qu'il y a aussi une certaine hypocrisie ça n'empêchait pas de regarder quand même des séries télé etc mais très vite elle a été rappelée à l'ordre par mes frères d'ailleurs il y a eu un moment où une scène où l'un de mes frères est rentré ma mère regardait une série télé et il lui a dit éteins cette télé tu regardes vous êtes vous êtes vous êtes des juifs ici toi et papa vous êtes des juifs parce que vous regardez les chaînes de juifs etc et c'était des discours qui a fortement influencé et c'est pareil à l'extérieur donc moi j'ai dû quand même aussi me battre et prendre ma place parce que je ne voulais pas être soumise pour moi il était hors des questions d'être soumise donc j'ai dû énormément battre comme je disais on est huit quatre garçons quatre filles il faut savoir que les trois suivants c'était des garçons donc j'ai dû prendre ma place j'ai dû m'imposer mes frères ont essayé de prendre l'ascendant à un moment donné j'ai eu une anecdote comme ça où je marchais dans la rue et mon frère on a ces bandes de garçons ce qu'on appelle ils tiennent les murs on dit qu'ils tiennent les murs et à un moment mon frère m'appelle au loin en me disant il fait un geste de la main comme on appellerait son chien moi j'étais assez surprise par ce comportement puisqu'à la maison ce n'était pas du tout le comportement dans lequel moi j'étais habituée donc je m'approche en me disant pourquoi est-ce qu'il parle comme ça donc je m'approche de lui il était avec toute sa bande de copains il me dit tiens ce que tu fais là tu vas où je dis je rentre à la maison il me dit oui c'est ça il rentre maintenant vite fait et là tout d'un coup j'ai été confrontée à ça je me suis dit ça je ne peux pas laisser passer si je laisse passer ça c'est fini je serai soumise et il va prendre le pas ce que j'ai fait spontanément c'est que je l'ai giflé devant ses potes il a baissé la tête ses potes ont baissé la tête et je suis repartie en lui disant et je vais aller le dire à papa ce qui fait que là ça m'a permis moi de garder cette mais au fond de moi je me dis s'il m'en retourne ça va être compliqué vous voyez la confrontation mais c'est voilà il fallait jouer le tout pour le tout surtout ne pas avoir peur et c'est comme ça que j'ai pu moi m'imposer vis-à-vis de mes frères après évidemment par la suite il y a eu un rejet puisqu'à partir du moment où ils ont eu l'alliance parce que souvent les mères malheureusement c'est malheureux mais les femmes ne sont pas les alliées de leurs filles et certainement dans les familles musulmanes c'est plus vrai plus vrai je pense qu'ailleurs c'est qu'on n'est pas du tout soutenu par nos mères les mères soutiennent les garçons et donc souvent les filles sont brinées sont mises de côté ce qui fait que maintenant on voit une revanche et c'est pour ça qu'on voit toutes ces islamistes ces femmes qui sont qui sont des militantes islamistes parce que les islamistes ont bien compris qu'en leur donnant une place qu'en leur mettant en avant en leur disant qu'elles servent la cause de l'oumma et qu'elles soient importantes et leur donner une reconnaissance fait que ces filles en fait se soumettent d'elles-mêmes donc elles disent que c'est pas une soumission que c'est une liberté en réalité non tout ça est un endoctrinement et d'ailleurs elles savent très bien que si elles ne portent pas le voile que si elles ne rentrent pas en religion que si elles ne pratiquent pas de la religion de manière fondamentaliste elles ne seront pas prises au sérieux elles n'auront pas de la liberté qu'elles vont subir des pressions etc. moi-même étant jeune beaucoup de filles disaient si je veux avoir la paix si je veux circuler dans la rue il faut que je porte le voile et c'est vrai que j'avais remarqué que toutes celles qui commencent à porter le voile elles pouvaient sortir dans la rue parce qu'elles étaient considérées comme pieuses les garçons n'allaient pas leur parler les parents avaient un peu plus confiance mais quand vous ne le portez pas les parents étaient plus méfiants à votre égard donc elles s'imaginaient que vous alliez rencontrer des garçons que vous alliez perdre votre virginité etc. ce qui fait que on ne pouvait plus rien faire donc moi j'ai eu une éducation où je ne pouvais pas sortir je n'avais pas d'amis même si j'avais le droit d'aller à l'école j'avais le droit de m'instruire etc. j'ai eu cette chance là ça m'a permis évidemment je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvée ce qui m'a aussi sauvée c'est de découvrir l'art les arts d'aller à la rencontre des autres de ceux qu'on appelait les kofars justement qui m'ont appris à aimer les bonnes choses à aimer ce qui est interdit en islam c'est-à-dire rire s'amuser puisque moi le fait de rigoler en rue de rire de chanter de danser était très mal vu on est considéré comme des comme des putes en fait comme des gens comme des personnes impudiques donc on m'interdisait en fait la musique j'ai toujours aimé la musique et malheureusement j'ai pas pu suivre enfant ou adolescente de la musique mais je me suis rattrapée par la suite et c'est vraiment ça qui m'a permis de m'ouvrir au monde de découvrir des bonnes choses et je pense aussi que au-delà du courage on va dire je sais ce qu'on peut perdre dans un environnement aussi fermé on n'a plus de liberté je pense que si à l'heure actuelle la plus belle chose que j'ai pu avoir c'est vraiment d'avoir acquis une liberté d'être sortie de cette famille parce que clairement quand on quand on prend nos positions comme je la prends à l'heure actuelle on perd la famille on perd des amis etc. au sein de la communauté mais ce n'est rien comparé à la liberté qu'on gagne et c'est pas toujours évident pour beaucoup de filles parce que c'est un choix à faire c'est entre partir et être passé dans l'inconnu parce que finalement quand vous n'avez connu qu'une fermeture que vous avez toujours été enfermé au sein d'une famille c'est comme un peu un oiseau qui a été élevé dans une cage qui va tout le temps revenir dans sa cage il ne connait pas la liberté donc il va tout le temps revenir dans sa cage c'est un peu le même effet donc soit on se dit bon finalement soit j'accepte je me soumets je perds ma liberté soit je vais voir autre chose et peut-être que ce sera meilleur que ce que je n'ai vécu peut-être que ce qu'on me vend parce qu'on vous le dit si vous sortez de la communauté si vous quittez la famille vous ne serez plus rien vous allez tout perdre vous allez finir vous allez finir comme allez sans abri donc on nous crée toutes ces peurs toute notre enfance toute notre adolescence jusqu'à l'âge adulte on nous dit mais et ces gens-là les autres ils ne vous considéreront de toute façon que comme des musulmans que comme des étrangers vous ne serez jamais vous n'appartiendrez jamais vous ne serez jamais leurs frères ou leurs sœurs en humanité c'est cette vision-là qu'ils ont et donc moi j'ai osé faire ce pas ça a été un long cheminement ça a été un long travail il y a eu quand même aussi des périodes de souffrance d'angoisse de doute mais au final je suis contente de les avoir passées parce que là maintenant je me bats pour maintenir cette liberté parce que je sais ce que ça coûte d'être enfermée merci du fond du cœur Fadila je crois que c'est le plus beau mot de la fin qu'on puisse espérer on s'écrira mais merci je pense que tous les internautes sont aussi émus que moi et sachez que tous les gens qui ont participé ou qui voulaient participer et qui n'étaient pas là ce soir recevront le lien pour avoir le replay et on donnera aussi les coordonnées que tu nous transmettras du café laïc pour qu'on puisse t'aider merci Fadila merci à tous et à vous Cognac Gé au revoir vous pouvez quitter merci beaucoup Fadila merci à vous vous pouvez quitter merci à toi merci beaucoup merci à tous les messages au revoir beaucoup de messages dans le chat qui vous remercie toutes merci beaucoup j'en prie merci merci à tous 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 merci à tous